Donc, aujourd'hui, je vous propose de vous raconter la petite histoire d'un redressement de situation financière. On a intitulé ça « La communauté à la rescousse », ça c'est l'idée de Geoffroy parce que c'est exactement ça l'essence de cette histoire-là. Avant que je continue, je veux juste vous dire que c'est quelque chose qui brasse encore pas mal d'émotions en dedans. Je suis habituellement assez fluide, mais ça se peut que ça devienne parfois un petit peu laborieux pour moi au cours de la présentation. Je vous demande d'être indulgent à ce niveau-là. Maintenant, on va commencer avec une petite photo. Cette photo-là date de 2012. C'était ma deuxième année en production sur le site principal, le premier site que j'ai acheté. Je vais peut-être commencer ma présentation en faisant une très, très rapide, historique de mon projet de ferme. Donc, j'ai commencé à temps partiel en 2011 sur 15 000 pieds carrés, 1 500 mètres carrés. Moi, j'avais un autre, un truc que j'ai oublié de spécifier ici. Je suis issu du milieu agricole. J'ai grandi sur une ferme d'élevage, mais j'ai pas repris les règnes de la ferme familiale. La production maraîchère, ça m'est arrivé juste plus tard. J'ai fait une carrière d'à peu près une quinzaine d'années en informatique. Et puis, en 2011, on est revenu, moi et ma conjointe, qui est elle aussi originaire de la Gaspésie, s'installer ici dans le village de Caplan pour démarrer le projet agricole. Donc, on a commencé en 2011 à temps partiel sur une petite superficie, 15 000 pieds carrés. J'étais en plein depuis 2012. Donc, en juillet 2012, j'ai définitivement quitté mon emploi en informatique. J'ai mis ça derrière moi. La première embauche a eu lieu en 2014. C'est un moment qui est vraiment tournant dans l'histoire de la ferme parce que ça change complètement la dynamique. Tu sais, en 2011, 2012, 2013, je travaille seul ou presque avec de l'aide évidemment de plein de bénévoles, mon père, ma conjointe, plein d'autres personnes autour de moi. Mais essentiellement, c'est un projet solo. À partir de 2014, on change de mode. On n'est plus un producteur solo. Là, je deviens un employeur. Ça a changé plein de choses au niveau de ma ferme, dont ma situation financière, le sujet de la présentation d'aujourd'hui. La mise en marché principal de la ferme, de 2011 jusqu'à 2016 ou 2017, je dirais que c'était principalement le kiosque de ferme et les marchés publics. J'ai commencé à vendre des légumes au marché public de la Point Taylor à New Richmond en 2011. On a ouvert le kiosque de la ferme au courant de l'été pour vendre nos surplus. Et puis, j'ai commencé à faire des paniers ASC en 2015 avec un tout petit programme de paniers, 26 ou 27 abonnements, je pense. Et puis, on a monté ça graduellement. 199 abonnements en 2019 et puis 317 abonnements en 2020. Donc, il y a une croissance quand même assez soutenue au niveau des abonnements de paniers. Fait que ma ferme a passé d'une ferme où la mise en marché était principalement un kiosque, marché public, vers une ferme où la mise en marché est devenue principalement les abonnements de paniers ASC. Et puis, ma conjointe qui avait elle aussi une carrière à côté, qui était infirmière auxiliaire, donc une carrière dans le secteur de la santé, elle s'est joint avec moi. On a formé une société en nom collectif en 2017. Elle est donc copropriétaire à 50% avec moi depuis ce temps-là. Et puis, elle est à temps plein sur la ferme depuis... C'est dur à calculer parce qu'il y a une grossesse et une naissance au travers, là. Mais on peut dire que depuis 2017, là, elle se consacre principalement aux activités agricoles. Donc, on voit ici moi et ma souriante épouse dans un champ de zucchini. On va commencer... Je vous ai parlé un peu de l'historique de la ferme. Donc, on peut... Ça, c'est l'historique en chiffres. Ça, c'est quelque chose que je trouve toujours bien intéressant à regarder parce que ça me rappelle plein de souvenirs au sujet de ce que j'ai fait. Comme on peut constater, la courbe de croissance est quand même assez forte. Vous allez remarquer, en bleu pâle, ça, c'est la courbe des revenus bruts. Puis, en bleu foncé, c'est la courbe des revenus nets. On peut tirer quelques observations de ce graphique-là. Donc, première observation, j'ai fait seulement une seule année qu'on peut considérer comme étant déficitaire. C'était 2011. C'était l'année de démarrage. J'ai 2 000 $ de pertes sur, genre, 7 500 de revenus bruts. Quelque chose comme ça. Bien, c'était relativement mineur. Après ça, on a une croissance qui est très, très soutenue du revenu brut. À peu près... Tu sais, si on annualise ça, c'est autour de 30 % par année sur les 10 dernières années. Cependant, l'observateur astucieux va noter que le revenu net, lui, ne croit pas à un rythme équivalent à celui du revenu brut, ce qui est un peu dommage. En 2014, on peut regarder... D'ailleurs, je vais me permettre de revenir en arrière, mais on va regarder parce qu'en 2014, il y a vraiment un changement dans la dynamique financière de l'entreprise. Je vous l'ai expliqué. En 2014, je suis devenu un employeur. Donc, le modèle de ferme a commencé à changer. Puis, on peut voir qu'il y a eu une baisse quand même assez significative des revenus nets proportionnellement aux revenus bruts, ce qui est normal à partir du moment où on doit consacrer une partie de nos revenus à masse salariale. Mais dans ce cas-ci, c'était une chute quand même assez drastique, si on peut se permettre de dire ça. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a une grande variabilité du revenu net d'une saison à l'autre. Donc, c'est probablement dû au fait... Je ne veux pas tomber dans l'analyse, là, mais c'est probablement dû au fait que, bon, la tarte va en grossissant, mais les enjeux aussi deviennent un peu plus complexes. On paye de plus en plus de salaires. Fait que des variations dans le rendement d'une saison à l'autre, qui peuvent être climatiques ou autres, là, vont avoir un impact plus important sur le bottom line à partir de ce moment-là. Et puis, je me permets de revenir en arrière pour mettre aussi en perspective quelque chose d'important. La saison 2019, ça a été financièrement vraiment la meilleure saison de l'histoire de la ferme, autant au niveau des revenus bruts qu'au niveau des revenus nets. Et puis ça, il y a un petit paradoxe là-dedans. Parce qu'en novembre 2019, et c'est là, et c'est le sujet essentiellement de ma présentation aujourd'hui, en novembre 2019, on a vécu une crise que je qualifierais de majeure, une crise existentielle. Essentiellement, bon, on a terminé la saison avec des chambres froides qui étaient vides. Il faut comprendre qu'à l'hiver 2019, moi, je voyais la situation financière qui n'allait pas nécessairement s'améliorer aussi. Disons que la situation, je considérais à l'hiver 2019 que la situation financière était difficile. Ça fait que j'ai opéré un resserrement un peu de la production. On a décidé de laisser tomber des pans complets de la production sur la ferme, dont notamment la production de légumes d'entreposage qui constituait un petit revenu d'appoint l'hiver. Ça fait qu'en novembre 2019, ben voilà, les chambres sont presque vides parce que je n'ai pas fait de production de légumes d'entreposage. Cependant, les comptes de banque le sont aussi. Ce n'est pas trop grave que tu finisses la saison avec un solde de zéro dans le compte de banque en autant que tu as un petit peu de capacité pour passer l'hiver. Ça fait que généralement, cette capacité-là, si tu as un revenu hors ferme, ben c'est de passer quelques mois sur le crédit rotatif, les marges et les cartes de crédit. Cependant, cet automne-là, ben tout était plein. Donc, les comptes de banque, la chambre froide vide, mais les marges et les cartes de crédit, elles étaient bien pleines, ce qui me mettait dans une situation quand même assez difficile. D'autant plus qu'une fois le retard sur la comptabilité est rattrapé, on se rend compte qu'on a pas mal de comptes de fournisseurs à payer. Il y a aussi des taxes municipales qui sont en retard et puis il y a des prêts qui sont rappelés par les institutions financières, donc qui sont en échéance. En tout et partout, c'est à peu près 40 000 qui doivent être assumées dans le court terme. Et là-dessus, il y a des obligations qui sont pas négociables, comme les taxes municipales, parce que si tu n'as pas payé tes taxes municipales le 31 décembre, ta propriété est mise en vente pour les taxes. Ça fait que ça, c'est pas négociable. Même chose pour les prêts qui sont à échéance, surtout si tu es dans une situation financière qui est pas particulièrement reluisante, c'est difficile de demander une extension à une institution financière qui n'est pas nécessairement beaucoup investie dans la survie à long terme de ton entreprise. Je vais en parler tantôt quand on va parler justement du financement des entreprises. Les fournisseurs, par contre, ça peut se négocier. Il y en a là-dedans que les comptes étaient quand même assez âgés, dans certains cas jusqu'à 6 mois. Jamais des gros comptes. C'était 2, 3, 4 000 piastres par fournisseur, mais quand c'est des fournisseurs qui sont locaux, là, c'est tes voisins. Il y en a là-dedans que c'était mes clients de panier aussi, puis on a une réputation à tenir. Puis j'ai pas l'intention de tirer des comptes fournisseurs ou en tout cas, je veux pas devenir un mauvais créancier chez mes voisins, chez mes fournisseurs de proximité. Ça fait que bon, voilà, il y a 40 000 $, il y a pas d'argent pour payer ces obligations-là. On est dans l'impasse. Il y a pas d'autre façon d'expliquer ça. C'est une crise existentielle dans le sens que ça menace l'existence même du projet agricole. Je vais faire une petite parenthèse un petit peu technique, puis je dois dire que c'est des notions que je maîtrise pas nécessairement aussi bien qu'un comptable ou qu'un agroéconomiste. Mais je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer la distinction entre faire un déficit et avoir un seul déficitaire. Il y a un paradoxe quand on gère une entreprise dans ce sens qu'on peut théoriquement être profitable. C'est donc ne pas déclarer de perte une année après l'autre, mais être quand même en difficulté financière. Ça, ça s'explique par le fait que si les revenus nets de l'entreprise couvrent pas les besoins de l'entreprise en remboursement de capital et en retrait des propriétaires pour tirer notre substance de l'entreprise, bien, dans les faits, on est, on présente un solde qu'on pourrait qualifier de déficitaire. Parce que c'est, ça dépend, c'est un peu compliqué, puis je veux pas tomber dans beaucoup de détails, mais selon la forme juridique de l'entreprise, les revenus de, le salaire des propriétaires est comptabilisé ou bien dans la masse salariale, si vous êtes une coopérative ou si vous êtes une entreprise incorporée, ou bien c'est dans le fond des retraits des propriétaires qui sont pris à partir du bénéfice net, bien, du bénéfice ou en tout cas du déficit de l'entreprise. Le remboursement en capital sur les prêts est pas aussi considéré comme une dépense, pas considéré comme une charge d'entreprise, donc ça affecte pas ton statut à savoir si t'es profitable ou déficitaire. Donc, quand tu fais la somme, disons, des retraits, dans le cas d'une entreprise comme la mienne, une SNC, ça serait la même chose pour une personne physique exploitant une entreprise individuelle, quand tu fais la somme des retraits que tu prends de l'entreprise, plus les versements en capital, et puis que tu mets ça en relation avec le revenu net de l'entreprise une fois les autres charges qui sont habituellement comptabilisées dans l'entreprise sont passées, bien là, ce qui reste au bout de ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier de solde résiduel. Donc, quand ton solde résiduel est positif, c'est bon signe, ça veut dire que ton entreprise a payé toutes ses charges courantes, ensuite de ça, il était en mesure de faire ses versements en capital sur ses prêts, donc il a rempli ses engagements, et puis il a réussi à rémunérer ses propriétaires au niveau que tu as choisi de te rémunérer, puis il reste un peu de flic, donc ça c'est la situation qu'on espère. Mais la situation de ma ferme, c'était pas celle-là. Moi, je présentais un solde qui était déficitaire, donc au fiscal, on présentait un revenu net, donc on n'avait pas de déficit. Cependant, une fois qu'on tenait en compte les remboursements en capital sur les différents prêts à long terme qu'on avait, et puis qu'on tenait en compte les retraits des propriétaires pour assurer notre substance, bien il manquait de l'argent à la fin de l'année. Ça a été comme ça pendant plusieurs années. Qu'est-ce que ça donne dans les faits d'un solde résiduel négatif comme ça? Ça fait que tu vas commencer à utiliser le crédit rotatif pour combler des manques de liquidités. Comme quand tu as besoin de retirer de l'argent pour assurer ta substance, parce que tu n'as pas le choix, si tu n'as pas d'autres revenus hors ferme, c'est les retraits que tu prends de ton entreprise qui servent à assurer la substance de ta famille. À un moment donné, tu n'as pas d'argent, ça t'en prend un petit peu sur la marge de crédit, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave au début, mais si tu fais ça pendant plusieurs années, ça peut le devenir. Éventuellement, quand le crédit rotatif est utilisé au maximum ou presque, l'étape d'après, c'est d'étirer les comptes fournisseurs. Habituellement, quand on est rendu là, ça devrait lever un flag. Moi, à l'époque, je n'avais peut-être pas la perspective nécessaire pour lire les signes avant-coureurs. Ça explique un peu pourquoi on s'est retrouvé dans la situation que je vous explique à l'heure actuelle. En tout cas, pour finir sur la question du déficit versus un sort de déficitaire, il suffit... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne suffit pas de faire du profit, il faut en faire assez pour que l'entreprise reste viable à long terme, c'est-à-dire qu'elle puisse rémunérer ses propriétaires et rencontrer ses obligations financières auprès de ses craintiers. Bon, on retourne à mon histoire, mais avant, je veux juste... ça ne va pas toujours mal. Il y a des fois que les légumes sont beaux et sont gros. Ici, la belle citrouille Potter Bear en 2017. Donc voilà, on retourne dans le contexte. Novembre 2019, c'était un moment difficile, mais réellement difficile. Parce que moi, qui est ma conjointe, on doit prendre une décision. On n'a pas d'autre... il n'y a pas la possibilité d'étirer ça plus longtemps. C'est le fond du baril. On est dans un cul-de-sac. Ça fait qu'on n'a pas le choix, on considère toutes les options. Ça fait qu'on est assis chacun à notre bout de la table. On brainstorme un peu qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, bien, plan A, on trouve une institution quelconque pour nous prêter, passer au travers de la crise de liquidité. Mais on s'interroge très sérieusement sur le plan B, qui est carrément un repli stratégique. Donc, le plan B, si on n'est pas capable d'assurer notre subsistance avec les revenus de la ferme, on n'aura pas le choix. Il va falloir aller travailler à l'extérieur. Ça, ça veut dire mettre tout le projet agricole sur pause, tu sais, avec tout ce que ça comporte. C'était une décision qu'on a trouvée difficile. Ça a pris quand même quelques heures de discussion, moi puis ma conjointe. Mais on s'est dit, si on n'est pas capable de trouver une solution à la crise de liquidité actuelle, bien, on va faire ce qu'il faut. Ça va peut-être même aller jusqu'à présenter une proposition concordante s'il faut le faire, là, pour s'assurer que notre situation ne se dégrade pas. Puis on va retourner tous les deux sur le marché du travail. Puis on va mettre le projet agricole sur pause. On va le garder, en fait, actif à temps partiel. Donc, j'avais déjà une idée sur comment est-ce que j'aurais pu opérer ça à temps partiel, produire l'été et vendre l'hiver, etc., etc. Mais disons-le franchement, ça a été des options qui ont été très difficiles à considérer. Tu sais, parce qu'en 2019, c'était quand même la fin de ma neuvième saison. C'était un projet dans lequel on était investis depuis longtemps, puis auquel on croyait comme vraiment beaucoup. Puis il y a aussi beaucoup de monde autour de nous autres qui comptaient sur ce projet-là. Parce que d'abord, j'ai des employés. On est quand même bonhomme à l'heure à 10-12. Et puis, ensuite de ça, il y a tous mes clients. La clientèle du kiosque, du marché public, qui me sont une clientèle très, très fidèle. J'ai des clients au marché public qui viennent m'acheter des légumes tous les samedis depuis 2011. C'est toujours les mêmes visages, ces gens-là. Ils m'aiment, je les aime. Puis si j'effectue un repli stratégique, puis je cesse la mise en marché estivale, je les laisse tomber un peu. Mais ça, c'est rien comparé à des clients de panier qui, eux aussi, sont investis dans la ferme. Cette ferme-là, c'est leur ferme de panier. Donc là, je vais être obligé de les décevoir en leur disant, désolé, ça ne fonctionne plus. On va devoir travailler autrement, puis je vais devoir tirer ma subsistance d'un autre revenu que celle de la ferme. Je vais trouver ça difficile pas mal. Mais avant de prendre une décision finale, une affaire qu'on s'est dit, moi et ma conjointe, c'est qu'il fallait qu'on en parle. On va consulter les gens autour de nous autres qui sont de bons conseils habituellement. Mon mentor d'affaires, en 2015, une autre petite capsule historique, j'ai eu un mentor d'affaires via le réseau M. Le réseau M, c'est un organisme qui met en lien des gens d'affaires expérimentés avec des jeunes entrepreneurs dans une relation de mentorat. Ça fait que c'est sûr, moi j'ai profité d'une relation de mentorat avec un homme très intelligent, très créatif dans sa recherche de solutions. Puis j'ai décidé de prendre le téléphone et de l'appeler pour du service après-vente. C'est comme ça qu'on appelait ça. Donc, il m'avait dit à la fin de notre relation, de notre diable mentorat, en 2015, il m'a dit, si jamais il y a un problème, Étienne, prends le téléphone, appelle-moi, je vais te faire du service après-vente. Puis Jean-Marie, je vais le nommer, je n'ai pas demandé sa permission, mais bon, Jean-Marie, c'est un type qui a lui-même passé au travers de très nombreuses difficultés dans ses propres projets entrepreneurieux. Puis c'est un gars qui est très créatif dans la recherche de solutions, qui est très inventif dans sa façon d'approcher la résolution du problème. Ça fait qu'il vient s'asseoir chez nous, on prend un petit café, c'était à l'époque où est-ce qu'on pouvait encore recevoir les gens de chez nous, vous voyez. Donc, en jouant ça, on fait le constat suivant. Nos abonnés de panier nous aiment beaucoup, puis ils tiennent à notre ferme, puis ils tiennent aussi à leur panier. Je suis dans un marché où est-ce que je suis le seul, tu sais, dans les villages que je desserre présentement, il n'y a pas d'autres producteurs. Donc, c'est pas comme, si je me retire, il n'y a pas un autre producteur qui peut prendre ma place, mes abonnés panier ne peuvent pas juste prendre leur panier chez un autre ferme. Dans les villages voisins, oui, mais pas dans les villages que je desserre présentement. Donc, nos abonnés panier nous aiment, puis ils tiennent à notre ferme. À l'époque, en 2019, j'avais à peu près 200 abonnés. Sur 200 abonnés, on s'imagine qu'il y en a certains là-dedans qui ont la capacité financière de nous soutenir. Pourquoi on pourrait pas leur demander de contribuer financièrement au redressement de leurs producteurs maraîchers? Parce que dans les faits, ils nous le disent, tu sais, à toutes les semaines, on livre les paniers, on est donc bien contents, on disait, on est content que vous soyez là, et ainsi de suite. Alors, peut-être qu'il y en a là-dedans qui accepterait de passer, dans le fond, de passer de l'intention à l'action, puis de nous souvenir pour nous permettre de passer au travers de ce moment difficile-là. Ça fait qu'il y a une solution qui émerge. On a, avec moi, Jean-Marie, ma conjointe, tout ça, on a mis sur pied un petit comité. On a épluché notre liste d'abonnés de panier. Ça fait qu'il y avait sur 200 abonnés de panier, on a regardé la liste complète de tous les abonnés de panier, puis on a essayé d'identifier ceux qui étaient, un, ceux avec qui on avait une bonne relation au niveau personnel, des gens qui nous étaient sympathiques, et puis deux, ceux qu'on pensait qu'il y avait les moyens de nous soutenir financièrement. Ça fait que ma clientèle de panier est très, très diversifiée. J'ai des mères monoparentales, j'ai des cols bleus, j'ai des professionnels, bref, j'ai toutes sortes de monde dans mes abonnés de panier. Il y en a là-dedans qui ont des emplois, qui les rémunèrent bien. Il y a aussi des entrepreneurs qui ont des entreprises qui vont bien, et ainsi de suite. Puis on a de cette liste de 200 personnes-là, on a sélectionné à peu près une cinquantaine d'abonnés de panier qu'on pensait qu'ils pourraient, qu'ils seraient intéressés de nous soutenir, et puis qu'ils auraient les moyens. Je ne voulais surtout pas solliciter des gens dont je savais que les moyens financiers étaient modestes, parce que je ne voulais pas les mettre dans une situation où ils seraient mal à l'aise de me dire non. Fait que j'ai choisi des gens que je croyais qu'ils pouvaient avoir les moyens financiers de me soutenir, et qui pourraient aussi avoir envie de le faire. Fait qu'on est partis avec, on a fait notre liste d'une cinquantaine d'abonnés de panier, à peu près un abonné sur quatre. On était quatre personnes sur le comité de sollicitation, on a divisé la liste en quatre. Moi, j'ai pris à peu près la moitié de la liste, et les autres membres du comité de sollicitation se sont séparés chacun un tiers de la moitié. Et puis, on est partis chacun de notre bord avec les numéros de téléphone, puis on s'est dit, on va appeler les gens, puis on va leur dire en toute transparence, c'est quoi la situation à l'heure actuelle. Puis, on va leur demander de nous donner un petit coup de pouce de contribuer financièrement. Ça a pris moins de dix jours. Tout est partout, c'est moi qui ai fait le plus gros de la sollicitation, mais le reste des gens sur le comité de sollicitation allaient à leur rythme évidemment. Mais en dix jours, on a réussi à contacter 22 personnes qui ont accepté de contribuer. Au total, ils ont accepté de contribuer à un montant de 21 500. On n'a même pas eu besoin de passer au travers de la liste. Moi, je suivais comme quotidiennement l'avancement, mettons, des contacts qui étaient faits, puis quand j'ai jugé que j'avais comme une espèce de... Le motton, le montant amassé était suffisant pour les besoins immédiats d'entreprise, j'ai dit, on va arrêter la sollicitation. Je ne voulais pas nécessairement impliquer plus de monde que c'était absolument nécessaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout et par tout, il y a eu 25 personnes différentes qui ont été contactées, puis là-dessus, il y en a 22 qui ont accepté. Donc, on avait un taux de succès, si on peut appeler ça comme ça, qui était vraiment, vraiment super élevé. Puis ça, je trouve ça vraiment touchant. Parce que... Comment je pourrais vous dire? Tu sais, c'est une chose d'acheter un abonnement de panier. On achète un produit, c'est quelque chose, mais tu sais, c'est une grande marque de confiance. C'est une grande marque de confiance, puis c'était... Tout ce processus-là, c'était un gros exercice d'humilité. Parce que c'est des gens que je connais personnellement. Je les connais... Mes abonnés de panier, je les connais tous à peu près par leur prénom. Donc, les 200, moi, je connais... Ben, mettons sur 200 abonnés de panier, il y en a au moins 175 ou 180 que je suis capable de saluer par leur prénom au point de chute. Ça fait que ces gens-là, c'est des gens que je connais. Il y a des gens... Il y en a là-dedans, ils enseignent à mes enfants. Il y en a là-dedans, c'est des médecins avec qui j'ai déjà eu affaire. Moi ou d'autres membres de ma famille, des choses comme ça. C'est des gens avec qui on est en relation. C'est des membres de ma communauté, comprenez-vous, tu sais. Puis, ben voilà, d'arriver, de prendre le téléphone, puis de commencer une conversation en disant « Bonjour, excuse-moi, t'as dérangé, je veux te parler de quelque chose. Ça va pas super bien présentement, puis j'aurais besoin de ton aide. » Puis, voici la situation, puis voici comment j'aimerais que tu me donnes un coup de pouce. Ouais, c'était difficile. C'était difficile, puis c'était valorisant en même temps. Justement parce que les résultats ont été vraiment positifs. Ça fait que c'est un... Comme je dis, c'est un exercice... C'est un grand exercice d'humilité. Puis, le résultat de ça, ça a été un mouvement de solidarité que je considère assez incroyable. En tout cas, je vais vous expliquer. Un petit intermède, peut-être, pour revenir à la question agricole. En 2019, c'était la job de Pays Plastique. C'était... Non, en fait, c'était en 2020. Donc, ça, c'était le Pays Plastique qui a été posé en 2020. Cette année-là, j'étais pas... Habituellement, c'est moi qui le pose, le Pays Plastique. C'est une machine un peu compliquée à utiliser, tout ça. Cette année-là, bien, j'ai confié la job à deux de mes employés, puis regardez, c'est parfait. Comme quoi, ça vaut la peine, des fois, de déléguer puis de faire confiance. Je reviens à la question du fonds de relance. Donc, voici la façon qu'on a procédé auprès des gens qu'on a sollicités. Donc, on leur a demandé de devenir contributeurs au fonds de relance 2019. Donc, ce qu'on leur demandait, c'était de faire une contribution de 1 000 $. Donc, ils nous donnaient 1 000 $. On montait ça... On mettait ça dans un fonds. Ce montant-là, c'était pas des dons. Je le considère comme dû aux contributeurs. La façon qu'on a pensé qui était la plus simple pour rembourser, finalement, 1 000 $ en question, bien, c'était d'offrir... C'était de le répartir sur 4 années, puis d'offrir sur 4 années à ces clients de panier-là un rabais de 250 $ sur leur abonnement. Donc, dans le fond, ce qu'on leur demandait, c'était de payer une partie de leur panier d'avance pour une durée de 4 ans. C'était... C'était tout simplement ça. Ça fait que pour moi, je le considère comme étant un passif à long terme, mais à 0 % d'intérêt. C'est du social financement direct. Plutôt que d'avoir passé sur une plateforme comme GoFundMe ou quelque chose comme ça, bien, moi, je l'ai fait au téléphone. J'ai pris contact directement avec les gens que je voulais, qui contribuent à ce fonds de relance-là. Puis, comme je vous dis, on a trouvé 22 contributeurs pour un total de 21 500. Ce n'est pas dans la présentation, mais pendant cette démarche-là, il y a aussi une personne d'affaires que je ne connaissais pas personnellement, mais qu'on avait des amis en commun, qui a eu vers la situation et qui m'a prêté un 10 000 $ aussi avec des conditions de remboursement flexibles. Ça fait que tout et partout, disons, pendant cette période-là, j'ai levé 31 500 $ sur les 40 000 $ de besoin de liquidité immédiat que j'avais. On parlait à ceux qui sont dans le colloque depuis le début de la journée. On a parlé de l'atelier paysan tantôt. Bien là, vous me voyez ici sur mon tracteur à la conduite d'un fibro-planche modèle 2014. Donc, le premier atelier paysan, premier atelier d'autoconstruction qui s'est tenu au Québec, c'était la machine qu'on avait bâtie en 2014. C'était Joseph Tempillier lui-même qui était venu organiser et animer cet atelier-là. C'était vraiment quelque chose de super le fun, super intéressant. Cette machine-là, c'est encore aujourd'hui une de mes principales machines de travail de préparation du sol. Donc, comme je vous disais, on a réussi au total à lever 31 500 $ sur des besoins de liquidité immédiat de 40 000 $. Ce qu'on peut dire, c'est que nos obligations à court terme ont pu être réglées et que le tir a été évité. Là, vous avez remarqué qu'il manquait à peu près 8 500 $, mais il y a quand même dans les comptes fournisseurs, il y avait des fournisseurs, des gens avec qui j'étais assez proche, avec qui j'ai pris un entente direct de paiement différé. Donc, on a réglé ça au courant de l'année 2020. Mais le 31 500 $, ça m'a permis notamment de payer les taxes municipales qui étaient en retard, de rembourser les prêts qui étaient à échéance et de couvrir tous les comptes fournisseurs que je considérais qu'ils ne pouvaient pas réellement attendre. Ça nous a permis aussi de dégager un petit peu de liquidité pour passer l'hiver jusqu'à la mi-février, moment auquel on relance les abonnements de panier. Donc, la suite de ça, en janvier 2020, parmi les gens qui étaient sur mon comité de sollicitation, il y en avait qui s'étaient portés volontaires pour continuer de m'accompagner parce que cette situation-là vient dans quelque part. Il fallait trouver des solutions solides pour le moyen et le long terme. Certains des gens qui étaient sur mon comité de sollicitation et même certains contributeurs au fond de relance se sont proposés pour continuer de m'accompagner bénévolement. Ça fait que j'ai jugé que la façon la plus facile et la plus productive de faire ça, c'était de mettre sur pied un CA. Donc, pas un conseil d'administration, mais un comité aviseur. Donc, j'ai un petit comité aviseur, donc quatre personnes, des gens qui sont pour la plupart à la retraite, des gens d'affaires agueries, des gens qui ont passé par là. Certains du secteur agricole, d'autres qui viennent d'autres secteurs, mais dont les conseils m'ont suivi tout au long de la saison 2020. Et encore aujourd'hui, ils continuent de me conseiller sur ma réflexion stratégique pour la direction à long terme de l'entreprise. Un autre truc que j'ai fait à partir du moment où on a sauvé l'entreprise inextrémiste, c'est que j'ai retenu les services d'une agroéconomiste pour faire un diagnostic d'entreprise. Cette formule-là, c'est déjà canné chez Agréconseil. Tu sais, vous trouvez un agroéconomiste qui fait un diagnostic d'entreprise, c'est un exercice qui est relativement standard. Et puis, c'était quelque chose que j'ai trouvé vraiment super instructif en ce qui me concerne. Parce que l'agroéconomiste qui a réalisé mon diagnostic, on a été vraiment dans le détail fin des finances de mon entreprise. Ça m'a fait prendre conscience de plein de choses qui ne sont pas nécessairement évidentes à comprendre si on s'en tient à faire une lecture superficielle de ces états financiers. Après ça, parallèlement à ça, j'ai entrepris des démarches pour faire restructurer notre dette auprès de la financière agricole. J'avais aussi un petit projet d'investissement pour 2020. Donc, on négociait les termes de ce prêt-là, à la fois la restructuration et le projet d'investissement 2020 avec la financière ensemble comme étant un package deal. Puis, je ne l'ai pas écrit dans ma diapo ici, mais la MRC a aussi un enveloppe pour la restructuration financière des entreprises en difficulté. Puis, j'ai bénéficié d'une subvention quand même pas mal substantielle de la part de la MRC. Donc, succès, fin mars 2020. En fait, début mars 2020, je m'excuse, on signe avec le financement avec la financière agricole. La financière agricole essentiellement prend l'ensemble de mon passif. C'est carrément ça. On repart à zéro au niveau du crédit rotatif. Puis, ils prennent à peu près tous les prêts à long terme qu'on avait contactés à gauche, à droite. Souvent, des taux d'intérêt étaient quand même assez élevés parce que c'était des prêts de type personnel. Puis, on a tout mis ça dans un package qui était financé à un taux d'intérêt à la fois très, très attrayant. Donc, ça, la financière, on aura l'opportunité d'en reparler, mais je pense que c'est un allié important pour les entreprises qui arrivent à une certaine maturité. En avril 2020, trois petits points. Qu'est-ce qui s'est passé en avril 2020? Bien, c'est la COVID. Fait que la COVID, moi, j'avais un plan que j'avais préparé méticuleusement pour la saison 2020 en janvier, février, mars. Ce plan-là, on l'a mis au poubelle parce que tout a changé. Le marché public, en fait, en avril, on ne savait pas si on allait pouvoir continuer d'avoir des contacts avec les clients. Est-ce qu'on va pouvoir aller au marché public? Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir le kiosque? Est-ce qu'on va devoir faire des livraisons à la maison? Comment ça va marcher pour les paniers? Tout ça, on ne le sait pas. Mais il y a une affaire, par contre, qu'on sait, c'est que les ventes d'abonnements de paniers ont explosé littéralement. Le printemps 2021, pour tous ceux qui étaient en production, vous le savez, c'était la folie totale. En tout cas, nous autres, pour la première fois dans l'histoire de notre ferme, on a fermé nos abonnements au panier. Habituellement, je laisse les abonnements ouverts tout le temps. Les gens pouvaient s'abonner au plein milieu de la saison. Ça arrivait peut-être à tous les ans qu'il y avait 5 ou 10 nouveaux abonnés qui arrivaient pendant la saison. Mais là, on a fermé les abonnements de paniers à la fin du mois d'avril avec 317 abonnés versus 199 en 2019. Donc, 310 abonnements de paniers de plus de 50 %. C'était quand même assez intense, cette période-là. Au final, 2020, forte croissance des ventes. Donc, les ventes ont augmenté de 35 % par rapport à 2019. Mais au niveau financier, on a encore du chemin à faire. En ce moment, je suis dans l'analyse financière de la saison 2019. Puis, si les choses se sont améliorées, la bonne nouvelle, c'est que les choses se sont améliorées. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas encore où est-ce qu'on devrait être pour garantir la viabilité financière de l'entreprise sur le long terme. Mais au moins, l'exercice qu'on a fait à l'hiver 2019 de diagnostic, d'analyse de la situation financière, ça nous sert. Parce que là, on comprend mieux, dans le fond, les baromètres de notre situation. Ça nous permet de dégager des objectifs qui sont plus clairs. En tout cas, bref. Moi, je tire une analyse qui est finalement généralement positive de la saison 2020. Mais je constate aussi qu'on a du chemin encore à faire pour arriver où est-ce qu'on devrait être. Et ça, c'est le sujet d'une toute autre discussion. Encore moins ma souriante conjointe dans la serre, en juin. Finalement, si je peux tirer un constat de cet exercice-là, le fond de relance 2019, le fait d'avoir passé au travers une crise existentielle majeure au niveau financier, d'avoir été sauvé inextrémiste par des gens qui m'aiment autour de moi, j'en tire quel constat, j'en retire quelle expérience. Une chose qu'on peut constater, c'est que les maraîchers bio bénéficient d'un gros capital de sympathie, d'un capital de sympathie qui est important. Ça, on ne peut pas le nier. Je veux dire, la façon dont on pratique l'agriculture, c'est ce que le public aimerait voir en général. Donc, on est finalement un peu porteur d'une certaine idée de l'agriculture durable dans l'esprit d'une bonne partie de la population. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce capital de sympathie-là? Moi, je pense que quand c'est nécessaire, c'est possible de traduire ce capital de sympathie-là en soutien matériel concret. Dans le fond, quand on y pense, pourquoi pas? Nos clients, on est content de les avoir, c'est eux qui nous font vivre, mais inversement, on est important pour nos clients aussi. Nos clients s'attachent à notre ferme, surtout quand on fait notre mise en marché directement. Moi, je vais au marché tous les samedis. Je livre en personne presque tous mes paniers. Les livraisons de paniers, il y a toujours moi ou moi conjointe qui est présente. Puis, on livre en main propre les paniers à nos clients. Ça fait qu'à toutes les semaines, 18 semaines par année, on a un contact personnel avec chacun de nos clients. Ça, ça se traduit par un lien qui est quand même fort entre nous et notre clientèle. Peut-être dans ce sujet-là, je sais que ma situation ici en région rurale n'est pas la même que celle, disons, de ceux qui livrent des paniers en milieu urbain. Ici, c'est ma communauté. Je veux dire, les gens qui prennent des paniers, c'est comme je disais, c'est des gens qui ont enseigné à mes enfants, c'est les médecins qu'on consulte quand on est malade, c'est les commerçants chez qui on va acheter nos produits. Ça fait qu'on a un lien qui dépasse juste la relation entre producteurs et abonnés de paniers. Ça fait que ça, c'est peut-être une spécificité des régions rurales comme la Gaspésie, mais quand on a un capital de sympathie, quand on a une relation de proximité avec nos clients, bien ça, ça vaut quelque chose. Puis je pense que ça vaut la peine d'en prendre conscience. Puis quand c'est absolument nécessaire, on a l'option de l'utiliser à bon escient, comme on l'a fait avec le Fonds de relance 2019. Ça fait que moi, si j'ai un conseil, c'est de cultiver votre relation avec vos abonnés. C'est grâce à ça qu'on a réussi à mettre sur pied le Fonds de relance 2019. Puis souvent, il y a des gens, mettons, qui vont me donner comme conseil de passer moins de temps sur la mise en marché pour passer plus de temps sur le contrôle de la production. C'est un bon conseil parce qu'on dépense de l'argent dans la production. Puis le contrôle des coûts, c'est quelque chose qui est important. Mais moi, j'y tiens au maintien de cette relation proximité-là avec mes clients et mes abonnés. Puis bien, c'est important puis c'est payant à long terme. Moi, je considère que c'est vraiment important. Fait que comme maraîcher, si vous avez la capacité de développer une relation de proximité authentique avec votre clientèle, ça vaut quelque chose. Je vais terminer. C'est ma dernière diapo et ça, c'est pas de mentir. Je vais terminer avec quelques petits conseils, si je peux me permettre, à ceux qui m'écoutent ou qui me lisent pour éviter le pire. Je pense qu'il faut ne pas sous-estimer ses besoins financiers. Ça, c'est un erreur typique que je vois chez tous les nouveaux producteurs et puis c'est quelque chose par lequel j'ai passé moi aussi. C'est de dire, on va se payer, tu sais, de faire ses propositions financières puis dire, on va se payer 15 ou 20 000 cette année pour travailler sans ferme. Mais, réalistiquement, une famille ne peut pas vivre avec des budgets de ce genre-là. Ça prend. Il faut avoir une estimation réaliste de ses besoins financiers. Si dans votre famille et dans votre projet entrepreneurial, vous avez un revenu hors ferme, c'est différent. Tant mieux si vous avez un revenu hors ferme. Ça, c'est comme votre coussin qui vous permet de consacrer à votre entreprise sans nécessairement être obligé d'en prendre une grosse fonction sur ses finances. Mais si vous dépendez de votre ferme pour la subsistance de votre famille, il faut absolument faire une évaluation réaliste de ses besoins financiers. Parce que, éventuellement, vous allez être cassé, vous allez piger dans le compte de l'entreprise puis ça, ça va avoir un impact au final sur les finances de votre entreprise. Ça fait qu'il faut le mesurer et il faut le planifier correctement. Ça, c'est mon conseil numéro un. Deuxièmement, je pense que moi, j'ai été longtemps à ne pas avoir un système comptable que je pourrais qualifier de conventionnel. J'ai fait ma propre comptabilité maison dans un fichier Google Sheet pendant les cinq ou six premières années de l'entreprise. Mais ça, au final, je trouvais que j'aimais pas les logiciels de comptabilité, puis c'était pas nécessaire, etc., etc. Mais au final, les systèmes maison ont des limites dans l'utilité qu'on peut en faire pour l'analyse de notre situation. Ça fait que moi, ce que je pense, c'est peut-être pas la première ou la deuxième année de votre projet à Gifgol, mais aussitôt que vous professionnalisez, dans le fond, votre projet, mettez sur pied un système comptable solide précis puis déléguer la production de vos états financiers, un vrai comptable. De cette façon-là, les états financiers vont être préparés d'une façon qui est uniforme. Vous allez pouvoir vous comparer d'une année à l'autre. Ça, c'est un des gros problèmes que j'ai présentement avec l'analyse de mon historique. C'est que comment on fait pour analyser des années où les données sont pas organisées de la même façon? C'est très, très difficile, mais si vous utilisez un logiciel de comptabilité, là, ça devient beaucoup plus simple. Si vous faites produire vos états financiers par un comptable, bien là, vous allez avoir une référence qui est comme constante dans le temps. Ça, ça vaut vraiment appel. Un autre conseil, c'est de faire appel à la financière agricole aussitôt que c'est possible. Je dirais, la financière agricole, ils sont pas dans le microcrédit. Vous pouvez pas les contacter pour 5, 10 ou 15 000 dollars. Ça fait juste pas de sens. De toute façon, il y a un coût, en quelque sorte, à une relation avec la financière agricole parce qu'il faut leur parture des états financiers, entre autres, et puis il y a des frais d'inscription, etc., etc. Ça fait que quand on a des petits besoins en crédit, peut-être qu'on est mieux d'aller vers des firmes de microcrédit, le sociofinancement, des choses comme ça. Mais à partir du moment où vous avez un passif moindrement important, moi, je dirais, à vue de nez comme ça, je dirais à partir du moment où vous devez 50 000 en passif à long terme, là, c'est le temps de prendre le téléphone et d'appeler la financière agricole. La financière agricole, c'est un bon partenaire d'affaires. OK. Évidemment, c'est des gens qui sont stricts, qui demandent une certaine rigueur dans la gestion, dans la préparation des données financières. Mais les bénéfices qu'on en retire sont très, très importants. Premièrement, un taux d'intérêt qui est absolument imbattable sur le marché. Et puis aussi, ce sont des, comment je pourrais dire, des partenaires qui ne vous laisseront pas tomber. Ils n'ont pas intérêt, la financière agricole, à ce que vous fassiez patent. Donc, ils vont vous soutenir dans la mesure où est-ce qu'ils ont confiance dans la réalisation de votre projet d'entreprise. Ça fait que ça, d'être financé chez la financière agricole, ça donne une certaine, comment dire, quiétude, une certaine sécurité, une certaine tranquillité d'esprit. Ça fait que ça vaut la peine de le considérer assez tôt dans votre démarche entrepreneurial. Je pense qu'il faut porter une attention particulière à RH et à la masse salariale. Sur ma ferme, la masse salariale, bon an, mal an, ça va de 45 à 55 % des produits vendus. Ça fait que c'est le poste de dépense à surveiller. Ça fait que c'est un classique. Les gens vont dire, il faut travailler sur l'efficacité. L'efficacité, c'est ça. Vous pouvez essayer de tweaker, dans le fond, vos dépenses en intrant, vos frais fixes, tout ça. C'est tout bon. Mais la place où il faut vraiment mettre de l'énergie, c'est sur les ressources humaines. Ça fait que moi, à l'hiver 2020, on a fini beaucoup de travail sur la gestion financière de l'entreprise. À l'hiver 2021, on met beaucoup de travail sur la gestion des ressources humaines parce que la profitabilité de mon entreprise à long terme passe par là. Ça, il ne faut pas négliger ça. Dès le départ, il faut penser à utiliser sa main-d'oeuvre d'une façon qui est optimale. Il faut en suivre les coûts de façon très, très serrée. Je pense aussi que c'est nécessaire de se doter de compétences et d'outils en gestion financière. La présentation de Geoffroy un peu plus tôt ce matin, c'est extraordinaire l'outil qu'il proposait. Avoir vu ça en 2013, 2014, 2015, je ne serais peut-être pas dans la situation actuelle à l'heure actuelle. Ça prend ça. Ça prend ça. Souvent, on est dans notre bûle de production maraîchère. On est des artisans. Mais si tu veux passer au niveau suivant et devenir un entrepreneur, ça prend des outils de gestion financière. Ça, ce que j'ai vu là, je trouve que c'est pas mal de bons outils. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Mais je veux dire, il faut se doter de compétences et il faut se doter d'outils et il faut les utiliser. Ça, c'est absolument nécessaire. Je me permets une petite parenthèse. Les deux outils pour moi qui sont les plus importants en gestion financière, c'est le flux de trésorerie et le budget pensionnel. Ça fait que ce que je déplore un peu avec la formation des futurs entrepreneurs, c'est que quand on leur donne une formation en comptabilité ou en gestion financière, on met beaucoup de temps sur le bilan et l'état des résultats. Ce sont des états financiers qui ne sont pas d'une grande utilité dans la gestion quotidienne d'une entreprise. Oui, oui, le bilan, c'est important quand on veut emprunter. Oui, l'état des résultats, c'est important quand on veut avoir un regard rétrospectif sur les résultats de son entreprise. Mais dans la gestion quotidienne d'une entreprise, ce qui compte, c'est d'avoir un bon flux de trésorerie et d'avoir préparé un bon budget prévisionnel. Ça, je trouve que la formation des nouveaux entrepreneurs ne met pas assez d'emphase là-dessus. À bon entendeur, voilà. Je pense aussi finalement qu'il ne faut pas nier les signes d'une situation financière qui se dégrade. Ça fait que si, il faut mesurer dans le fond sa performance financière, puis quand les signes sont mauvais, il ne faut pas juste passer à autre chose. Il ne faut pas juste le nier, ça prend un plan. Il faut mettre sur finir un plan. Ça fait qu'il ne faut pas être dans le déni, bref. Mais pour ne pas être dans le déni, il faut avoir les bons outils pour suivre sa situation financière. Ça fait qu'on revient à deux autres conseils que j'ai fait, que j'ai donnés tout à l'heure. Dotez-vous d'un système comptable standardisé, puis dotez-vous d'outils de gestion financière qui sont minimalement performants. Il faut agir tôt et agir vite quand on constate des problèmes avec la rentabilité de l'entreprise. Finalement, le principal conseil que j'ai à donner aux nouveaux producteurs maraîchers, mais plus généralement à tous les nouveaux entrepreneurs, c'est de savoir s'entourer. Moi, j'ai une super bonne agroéconomiste. J'ai travaillé avec le CETAP dans le passé, pas juste au niveau agronomique, mais aussi au niveau agroéconomique. J'ai une super bonne comptable, puis j'ai des gens qui m'aiment, qui ont de l'expérience, puis qui m'ont donné des conseils d'une grande valeur autour d'un mois. Puis ça, c'est l'essentiel, je pense. C'est le conseil le plus important que j'ai à vous donner. Voilà. Je vais terminer là-dessus et prendre des questions si on a le temps. Oui, on va prendre le temps pour les questions. Etienne, je te remercie énormément pour cette conférence-là. La transparence, c'est super, super intéressant. Je suis touchée par ce que tu as dit, pour vrai. Et sache que je donne actuellement le cours de budget et financement justement aux étudiants, puis écoute, je te ferai venir n'importe quand. Je prendrais, je trouve ça hyper intéressant. Puis ça montre, c'est quoi la vie d'entrepreneur aussi? Entre artisans et entrepreneurs, par exemple, jusqu'où il faut aller. En tout cas, je te remercie énormément, puis je passerai tout de suite à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions, Mathieu? Je crois que oui. Oui, il y en a. Peut-être juste mentionné avant, je suis en train de regarder le fil de discussion. Vous avez trois options quand vous envoyez un message. Vous pouvez contacter quelqu'un directement, l'envoyer à tous les panélistes ou tous les panélistes et participants. Lorsque vous ne sélectionnez pas participants, il y a 13 personnes qui peuvent le voir. Tandis que quand vous mettez et participants, on est environ 150. Il y en a plusieurs qui manquent souvent avec certains messages. Je ne sais pas si c'était voulu. Je voulais juste le mentionner. Il y a Mylène qui a une question de vive voix. Je vais lui accorder. Je vais lui permettre de parler. Mylène, est-ce que tu as une question à poser? Oui, j'en aurais plusieurs, mais en même temps, est-ce que tu as identifié pourquoi tu avais eu un problème comme ça à la fin de ton année? Oui, oui. Je me demandais un peu, penses-tu que ta mise en marché de passer de vendre plus de légumes? Déjà, tu ne faisais pas de légumes de conservation. Tu as identifié un peu comme si tu avais un revenu qui arrivait à la fin de la saison habituellement. Sinon, passer plus de vendre au marché versus panier. La mise en marché en panier est formidable au niveau de la trésorerie parce qu'on reçoit beaucoup d'argent au début de la saison, mais il faut que tu sois capable de gérer aussi tes dépenses tout au fil de l'année comparativement au marché où est-ce que tu reçois toujours un peu d'argent à chaque semaine. Tu avais-tu l'impression que c'était différent à gérer? C'est le fun que tu en parles. Moi, d'abord, je ne fais pas juste du panier. Je fais aussi du kiosque et du marché public. Puis, en haute saison, pendant le mois de juillet puis août, les revenus de kiosques et du marché public, en général, couvrent les sorties d'argent. Donc, au niveau des liquidités, on est en équilibre pendant cette période-là. À l'hiver 2019, j'avais pris la décision d'arrêter de faire des légumes d'entreposage parce que mon intuition, parce que ce n'était pas mesuré, mon intuition, c'était que les légumes d'entreposage sont beaucoup moins rentables que les légumes vendus l'été. Paradoxalement, on vend les carottes plus chères l'été en bunch avec les feuilles qu'en sac l'hiver, même si de vendre de la carotte en sac l'hiver, ça vient avec tout un paquet de dépenses au niveau de l'entreposage, les pertes en entrepôt, les frais d'emballage, ainsi de suite. On finit qu'on vend à peu près les carottes la moitié du prix de ce qu'on les vend l'été quand on leur met un élastique sur les feuilles et on les lave et on les vend tel quel. C'était ma constatation. Les légumes d'entreposage, de façon générale, je trouvais que ce n'était pas super rentable. Il y a aussi la question du coût de mise en marché. Quand je fais une livraison de paniers, quand on a 200 paniers qui ont une valeur en moyenne d'à peu près 30$ chaque, on a à peu près 6000$ de paniers qu'on va livrer en 3 fois 4 heures par semaine. L'efficacité du mode de mise en marché est pas mal plus élevée que de faire des livraisons de commandes à la carte de 500 ou 1000$ par semaine pendant l'hiver. Ça, je trouvais aussi qu'il y avait un intérêt à consolider les légumes que j'étais en mesure de produire et de les vendre au moment où ça me coûtait le moins cher des vendres. Au niveau de la trésorerie, évidemment, les légumes d'entreposage étaient intéressants pour ça. Ça fait des revenus en décembre, janvier, février, mars. J'étais parti à l'hiver 2019 avec l'idée que, vu que mes liquidités étaient serrées, j'avais pas les moyens de payer des salaires pour entretenir des cultures dont j'allais tirer les revenus juste en décembre ou en janvier de l'année suivante. C'était mon calcul à l'hiver 2019. Effectivement, si on regarde les résultats financiers l'hiver 2019 en termes de ratio, en termes de ratio, mettons, revenu net sur revenu brut et ainsi de suite, c'était une de mes meilleures années au niveau financier. Mais j'ai fini l'année... Ben, j'ai fini l'année... J'ai même pas fini l'année kiff-kiff, j'ai fini l'année à moins 40. Puis là, j'avais plus de légumes à vendre pour, dans le fond, combler mes besoins en liquidité pendant l'hiver. Ça fait qu'il faut prendre la décision en toute connaissance de cause. Ça répond ça à ta question, Mylène? Je suis pas sûr. Ben, c'est que dans le fond, peut-être que si t'avais eu des légumes, je comprends qu'il aurait fallu que t'engages plus de monde. Ça fait que c'est pas magique non plus. Mais peut-être que ça équivalait un peu à qu'est-ce que tu réussissais avant dans les légumes d'entreposage. Mais aussi, je me demandais si t'avais trouvé qu'il y avait une différence un peu... Je comprends que tu fais encore du marché, mais gérer des liquidités de milliers de dollars de paniers qui arrivent en début de saison versus recevoir toujours une petite paye de marché à chaque semaine. Ça aussi, ça aide peut-être à gérer le court terme. Je sais pas. Parce que c'est ça, moi, j'ai toujours trouvé que c'est le fun, les paniers, parce que tu sois plein d'argent d'un coup, mais après ça, OK, il faut que j'en vienne tout le reste de l'année. Effectivement. Une affaire qui aide là-dessus, vu que les liquidités d'entrepos sont comme en montagne russe, quand on travaille avec les paniers, c'est d'avoir une marge de crédit. La seule affaire, c'est que la marge de crédit, ça revient toujours avec un risque. Si c'est pas utilisé intelligemment, c'est de la corde pour se prendre. Ça fait que c'est… On peut voir ça des deux côtés. Mais de façon générale, moi, personnellement, je trouve que c'est bien plus efficace de vendre des légumes dans des paniers que d'aller au marché. C'est plus efficace et plus prévisible. Ça fait que d'avoir des liquidités qui rentrent en cours de saison par les ventes au panier et au kiosque de la ferme. C'était intéressant. Mais moi, j'ai le pied sur le gaz pour les abonnements de paniers. J'aime mieux cannibaliser mes ventes au marché et au kiosque pour signer plus d'abonnements de paniers. C'est un calcul que je fais parce que c'est beaucoup plus efficace de livrer des légumes dans des paniers que d'années des légumes au marché. C'est aussi beaucoup plus prévisible. Oui, ça pose la question de la liquidité. Effectivement. Oui. Est-ce que Mathieu, tu aurais une autre question? Oui. Nassar demande, c'est-tu de façon précise où le babelait sur le niveau de la gestion de ta ferme car tu veux trouver des solutions pour y remédier. Sinon, les mêmes problèmes vont revenir. Merci pour ta présentation. Oui, absolument. C'est clairement les ressources humaines. C'est vraiment ça. Je tiens à dire quelque chose là-dessus parce que mes employés sont bons. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mes employés sont bons. Ils sont impliqués. Ils sont motivés. Ils sont certainement efficaces. Mais il y a une question de système en place aussi qui a besoin d'être amélioré pour faire bon usage de tout cet enthousiasme-là au sein de mes employés. Le problème à l'heure actuelle, c'est vraiment l'efficacité de la main-d'oeuvre. C'est le point à travailler. On peut aller chercher des petits gains en économisant sur les coûts fixes ou les autres frais variables. Mais en ce qui me concerne, c'est clairement la main-d'oeuvre. Il faut optimiser la main-d'oeuvre et sortir plus de dollars de légumes vendus par dollars de main-d'oeuvre dépensés. C'est là que ça se passe. C'est pour ça que c'est la priorité numéro un en 2021. Je travaille. Notre énergie est mise là-dessus parce que c'est là que ça se passe. Excellent. Je prendrais une dernière question, Mathieu. Je ne veux pas vous bloquer dans vos... Si vous avez le goût d'échanger avec Étienne. Étienne, soyez dans un salon ce midi, j'imagine? Oui, oui. Je vais me débrancher et me rebrancher dans le salon. Parfait. On va prendre une dernière question. Après ça, si vous voulez échanger avec Étienne, il va y avoir des salons comme tantôt. Vous pouvez aller voir et échanger avec Étienne. Une dernière question, Mathieu? Oui. Lié à ce que tu disais, Frédéric Berville dit que dans la partie charge salariale, 50 %, ça lui semble élevé. Comment tu envisages améliorer ce ratio? En fait, moi, je ne suis pas sûr que c'est si élevé que ça, 50 %. C'est pour ça que les études technico-économiques comme ça, sur quoi Anne et Geoffroy travaillent, sont importantes. Parce que ça va nous permettre de mesurer avec les autres. Tu sais, mettons, les meilleurs sont autour entre 35 et 40 %. Et puis ça, à ce que je cherche, c'est le top du top. Il faut faire attention avec ça parce que c'est très, très dépendant de l'échelle de la ferme. Une ferme qui fait 100 000 de chiffre d'affaires, évidemment, la proportion de ses besoins en main-d'oeuvre qui sont fournis par les propriétaires est beaucoup plus grande qu'une ferme qui fait 300 000 de chiffre d'affaires. C'est pour ça que c'est important de comparer les charges salariales entre fermes de taille similaire. Parce que la contribution des propriétaires est complètement différente à une échelle. Même entre 200 000 et 300 000, c'est déjà un monde complètement différent. On ne peut pas comparer les ratios d'une ferme qui fait 200 000 de chiffre d'affaires avec les ratios d'une ferme qui en fait 300 000. Puis inversement, je pense qu'entre une ferme qui fait 300 000 et une ferme qui fait 600 000, le ratio de la masse salariale sur les charges totales va être différent aussi. Parce qu'encore là, la proportion de la main-d'oeuvre qui est fournie par les propriétaires va en rapetissant au fur et à mesure que tu grossis ton entreprise. Mais oui, c'est super élevé. Moi, mon objectif, c'est 45. À 45 % de... Si je dépense 45 cents de main-d'oeuvre par dollar de produit que je vends, mon entreprise est en équilibre. Ça fait que j'ai juste besoin de m'améliorer d'un 5-10 % au niveau de l'efficacité de la main-d'oeuvre. Puis mon avenir est assuré pour le moyen long terme. Ça fait que c'est... J'ai comme perdu le sens de la question. Je suis parti sur un envolé, mais je présume que ça répond à ce que Fred voulait savoir. Merci. Merci beaucoup, Étienne. Encore une fois, c'était super intéressant. Puis je vous invite, Geoffroy a mis les liens dans la discussion à droite de votre écran. Si vous voulez aller discuter avec Étienne ou avec Chanel et Pierre-Olivier par rapport aux incubateurs. Dans le fond, vous pouvez aller voir dans les deux salles de discussion sur l'heure du dîner. Je vous invite à le faire parce que je pense que ça suscite de l'engouement. Ça, c'est la première des choses. Je voulais aussi... Bien, je te remercie, Étienne. Je veux aussi remercier le commanditaire de ta conférence qui sont les Saraguités ici, de nous avoir permis de t'avoir aujourd'hui. Et je vous invite à prendre une pause ou aller discuter avec les intervenants. Vous pouvez aussi aller voir les commanditaires qui sont sur votre page d'accueil, sur la page d'accueil du CETAB. Je vous invite à prendre une pause. Merci.